Ceci est l'une des vidéos qui vous fera gagner des heures de travail dans Da Vinci Resolve. Je vais vous montrer trois astuces qui vous aideront à sélectionner et importer vos clips jusqu'à cinq fois plus rapidement dans votre projet. Commençons. La façon la plus rudimentaire de faire la sélection, c'est-à-dire la manière de ne pas le faire, est la suivante. Nous sélectionnons un clip dans le panneau multimédia. Nous examinons le clip. Nous ajustons le début de notre sélection en cliquant sur l'icône. Définir le point d'entrée. Comme vous pouvez le voir, il a appliqué le point d'entrée juste ici. Ensuite, nous examinons à nouveau le clip vidéo pour marquer la fin de la sélection. Nous définissons le point de sortie en cliquant sur cette icône. Et enfin, nous cliquons sur la vidéo et la glissons sur notre timeline. Nous devrions faire cela encore et encore pour sélectionner chaque clip vidéo que nous avons dans le panneau multimédia. Si nous avions quatre ou cinq vidéos à sélectionner, ce ne serait pas un problème. Mais lorsque nous avons un projet avec des centaines de clips, si nous le faisons de cette manière, cela nous prendrait des heures pour faire toute la sélection. Donc, si vous voulez économiser beaucoup de temps, faites-le de la manière suivante. Étape 1. C'est l'étape la plus basique et la plupart d'entre vous le savent probablement déjà. Pour marquer les points d'entrée et de sortie, évitez d'utiliser les icônes des flèches. À la place, utilisez simplement les touches I et O. Appuyez sur la touche I pour marquer le point d'entrée. Et maintenant, allez vers la fin et pour marquer le point de sortie en appuyant sur la touche O. De cette manière, nous évitons d'avoir à chaque fois à cliquer sur les icônes des flèches. Vous pourriez économiser peut-être 3-4 secondes, mais 3 secondes multipliées par 900 vidéos, ça fait 45 minutes. Génial ! Ici intervient la deuxième étape. Cette étape nous fera gagner du temps dans la prévisualisation de nos clips. C'est-à-dire que nous pourrons voir les vidéos que nous devons sélectionner beaucoup plus rapidement. Vous n'aurez même pas à cliquer sur les vidéos. D'abord, augmentons le zoom du panneau multimédia en utilisant cette barre ici. Je vous suggère d'agrandir le zoom jusqu'à CE que vous puissiez voir 3 vidéos par ligne, les rendant aussi grandes que possible. Si vous zoomez et que vous ne voyez que 2 clips par ligne, vous pouvez agrandir le panneau multimédia en cliquant sur un côté. Agrandissez-le jusqu'à CE que vous voyez les 3 vidéos en taille plus grandes. Nous y sommes. Comme vous pouvez le voir si vous passez le curseur de la souris sur le clip, vous pouvez prévisualiser la vidéo. Mais nous ne pouvons pas bien apprécier la vidéo en la voyant si petite, n'est-ce pas ? Ne vous inquiétez pas car nous pouvons également voir la prévisualisation des clips dans le grand visualiseur. Pour CE-FER, sélectionnez n'importe quel clip vidéo du panneau multimédia. C'est important, vous devez sélectionner un clip du panneau multimédia et qu'il apparaisse dans le visualiseur, sinon la fonction que je vais vous montrer n'apparaîtra pas. Allez dans le menu des 3 points, dans le coin supérieur droit du visualiseur, cliquez et activez l'option Prévisualiser le contenu. Maintenant, si vous déplacez le curseur sur les clips du panneau multimédia, vous pourrez voir la prévisualisation du clip dans le visualiseur. Et, ce n'est pas tout, si nous appuyons sur les touches I et O depuis la prévisualisation, nous pouvons également sélectionner notre clip. Cela nous fera gagner beaucoup de temps. Mais nous avons encore besoin de la dernière étape pour améliorer encore le processus de sélection. Étape 3. Avec cette dernière étape, nous pourrons sélectionner les clips et les importer dans la timeline en utilisant simplement trois touches. Allez dans l'onglet DaVinci Resolve situé en haut à gauche et cliquez sur l'option Personnalisation du clavier. Dans le menu de personnalisation du clavier, nous devons rechercher la fonction Insérer. Pour le raccourci clavier inséré, je recommande d'assigner la touche P. De cette manière, nous pourrons effectuer tout le processus de sélection avec seulement trois doigts. En appuyant sur la touche I, nous marquerons le point d'entrée. En appuyant sur la touche O, nous marquerons le point de sortie. Et enfin, en appuyant sur la touche P, nous importerons la sélection du clip dans la timeline. Maintenant, vous verrez à quelle vitesse et facilité vous pouvez sélectionner en combinant ces trois étapes que je viens de vous enseigner. Placez le curseur de la souris sur le clip et examinez-le. Maintenant, appuyez sur les touches I, O, P. Clip suivant. I, O, P. Clip suivant. I, O, P. Clip suivant. I, O, P. Voilà, sélection ninja. La prochaine fois que vous devrez faire la sélection, faites-le de cette manière. Vous verrez la différence, beaucoup plus rapide et confortable. Si vous voulez en apprendre davantage sur Davency Resolve, voici une liste de lecture avec plus de 60 tutoriels gratuits. À bientôt dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada